Bienvenue dans la formation dégradée progressif sur cheveux de type européen, dite caucasien. Je prépare mon super modèle homme, Enzo, qui m'a fait cet honneur. Si tu veux comprendre les techniques, les astuces ainsi que la méthode, il est impératif de regarder la vidéo sur les notions de base qui se trouve dans l'onglet menu formation. Nous allons tout d'abord préparer notre modèle. Je lui ai installé une collerette et un peignoir pour le protéger des chutes de cheveux et d'éventuels résidus produits qui pourraient tomber sur ses affaires et lui-même. Le confort client, une priorité. Voici la base naturelle de repousse sur laquelle nous allons effectuer le dégradé d'Enzo. L'étape numéro 1, dégrossir la base à dégrader, soit la zone de travail. A l'aide de la brosse, brosser les cheveux dans le sens de la chevelure, du haut vers le bas. Isoler les longueurs du dessus de crâne. Puis, à l'aide du sabot de 6 mm, dégrossissez la zone de travail avec un brief mouvement qui part du départ de l'implantation en mourant par la suite. Faites attention à l'oreille, n'appuyez pas trop fort sur la peau. Ne montez pas trop haut sur la zone de transition, qu'on puisse retravailler dessus par la suite. Allez, c'est parti ! Travaillez sur tout le tour du crâne, les côtés, l'arrière, et ensuite on passera à la seconde étape. Passons désormais à l'étape numéro 2, la création de la base à 0. A l'aide de la Babyliss FX Skeleton, tracez une courbe assez basse qui suit la morphologie du crâne. Afin de pouvoir étendre la fondue du dégradé en y insérant toutes les tailles transitives. Petite astuce, si vous rencontrez des problèmes à fondre la première ligne, ne tracez pas la courbe avec les lames de la tondeuse face à la peau, mais plutôt comme ceci et en mourant. Aidez-vous des angles de la tondeuse pour accéder aux coins les plus sinueux. Aidez-vous aussi de votre doigt pour protéger l'oreille de votre modèle, car un accident est vite arrivé. Ensuite, pour l'arrière, aidez-vous de votre doigt pour déterminer la position de l'os du crâne. Gardez votre courbe assez basse afin d'éviter tous les plis et les ombres dues à l'os du crâne. Il est temps de passer à la tondeuse shiver sur la zone à zéro pour retirer des micro grains restants. Le shiver est l'équivalent du travail à la lame de rasoir. Il vous rendra la peau lisse, sans le feu de la lame ou autre irritation, due au rasage. Il vous fera également gagner du temps nécessaire pour un travail du zéro de qualité. Je déblaie tous les cheveux coupés grâce au balai à coups et un peu de talc. Passons désormais à l'étape numéro 3, la création de la base du levier ouvert à l'aide de la seigneur. Toujours de la largeur d'un pouce, je suis la morphologie du crâne. Tracez une courbe régulière et parallèle à la précédente ligne. C'est parti ! L'étape numéro 4, comment fondre la première ligne ? Comprendre la méthodologie. Donc voici la première ligne à fondre. La ligne rouge sera la ligne interdite à franchir, à ne pas dépasser. Ensuite, le levier ouvert d'un quart. Je ramasse les cheveux à partir de la base à zéro. D'un geste simple, un geste en mourant. Désormais, le levier ouvert d'un demi. Je monte à mi-chemin. Pour finir avec le levier fermé afin de fondre la ligne à peine visible. Récapitulatif. Travaillons les tailles de manière dégressive. La ligne interdite. Ensuite, levier ouvert d'un quart. Levier ouvert d'un demi. Et levier fermé. L'importance d'avoir ces tondeuses correctement réglées permet une qualité de fondu progressif sans démarcation. Entre la zone à zéro et le départ du dégradé. Toujours d'un geste qui ramasse les cheveux à partir de la base à zéro jusqu'en mourant avant la taille précédente à ne pas franchir, ne pas dépasser. J'ai actuellement réglé mon levier ouvert d'un quart. Et je ramasse les cheveux jusqu'à la ligne rouge sans la franchir. Je règle désormais mon levier ouvert d'un demi. Et je ramasse les cheveux de la base à zéro jusqu'à mi-chemin. Comme ceci. C'est parti. Faites attention à ne pas blesser l'oreille. N'hésitez pas à utiliser votre doigt pour protéger celle-ci. Levier complètement fermé. Je vais fondre la dernière ligne. N'hésitez pas à utiliser votre doigt. N'hésitez pas à tendre la peau et surtout ne montez pas trop haut pour ne pas recréer une ligne. Astuce que beaucoup de barbeurs utilisent, aidez-vous de la tondeuse de finition pour fondre la transition du zéro avec des micro-gestes en mourant. Attention de ne pas monter trop haut pour ne pas recréer une ligne ou une démarcation. Une fois que vous avez jugé votre fondu terminé, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 5, la création de la base des 3 mm. A l'aide du peigne des méloirs et de la tondeuse, nous allons séparer les longueurs du haut des côtés et nous allons sélectionner les pointes seulement pour couper progressivement les transitions. Alors progressivement, on va peigner et couper les petites pointes. Prenez soin d'orienter les dents du peigne vers le nord. Ramenez légèrement le peigne vers vous et surtout ne creusez pas trop à l'intérieur sous peine d'avoir un trou. Ensuite de la largeur d'un pouce, suivez parallèlement la précédente ligne qui épouse la morphologie du crâne. Adoptez le 3 mm et partez en mourant. Des petits gestes assidus et réguliers. Une fois la base des 3 mm terminée, nous allons séparer les petits gestes assidus et les petits gestes assidus. Nous allons passer à l'étape numéro 6, fondre la seconde ligne. La méthodologie est exactement la même que la précédente à l'exception qu'on va utiliser le sabot des 1,5 mm. Voici la ligne rouge à ne pas dépasser qu'on vient de tracer. Nous allons utiliser le sabot de 1,5 mm avec le levier ouvert d'un quart. Et de manière régressive, le sabot 1,5 mm levier ouvert d'un demi et ensuite avec le sabot de 1,5 mm levier fermé. Récapitulatif, nous avons adopté le même processus de taille dégressive pour fondre. Voici la ligne interdite à ne pas dépasser. Équipé du sabot de 1,5 mm, je règle mon levier sur un quart. Ensuite, levier ouvert d'un demi, je monte jusqu'à mi-chemin, toujours avec le sabot de 1,5 mm. Pour finir avec le levier fermé, sabot 1,5 mm. Allez, courage, on s'accroche. Maintenant, on passe à la pratique. Équipez-vous du sabot de 1,5 mm et réglez le levier sur un quart. Attention à la ligne à ne pas dépasser et c'est parti. Tondez d'un geste régulier en mourant pour ne pas laisser de démarcation. Gardez le poignet souple, le mouvement fluide. Tout en gardant le sabot de 1,5 mm, réglez le levier sur un demi. Tondez jusqu'à mi-chemin, sans toucher la ligne précédente. Et pour finir, fermez complètement le levier avec le sabot de 1,5 mm. Une fois que vous avez jugé le fondu terminé, l'étape numéro 7, la création de la base à 4,5 mm. Tout pareil, de la largeur d'un pouce, nous allons jouer sur une base de 4,5 mm avec des petits à-coups en mourant. Très important, évitez un maximum de recréer une démarcation trop marquée. Laissez juste assez de largeur pour pouvoir intégrer les tailles de 3 mm pour fondre notre ligne, tout comme les fondues précédentes. Le même processus. Pour l'étape numéro 8, on va fondre la transition. Actuellement, il reste une ligne qui est très difficile à observer. Cependant, si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave, on va travailler de manière théorique et intuitive. Nous allons désormais reproduire le même processus avec le sabot de 3 mm cette fois-ci. Levier ouvert d'un quart. 3 mm, levier ouvert d'un demi. 3 mm, levier fermé. Tout ça sans retoucher aux lignes précédentes. Si vous avez bien compris ce processus, alors vous avez compris le processus de fondue à la tondeuse. La ligne interdite des 4,5 mm. 3 mm, levier ouvert d'un quart. 3 mm, levier ouvert d'un demi. 3 mm, levier fermé. Allez, c'est parti. On s'équipe du sabot de 3 mm, levier ouvert d'un quart. Je brosse et c'est parti. Sans toucher, la ligne des 4,5 mm. La ligne rouge à ne pas dépasser. Ensuite, vous l'avez compris, toujours avec le sabot de 3 mm, nous réglons le levier sur demi et nous allons à mi-chemin. Et pour terminer, sabot de 3 mm, levier fermé. La ligne est presque invisible à l'œil nu. Une fois que vous avez jugé le fondu du dégradé terminé, travaillons les transitions avec les longueurs aux peignes tondeuses. Sélectionnez les masses de cheveux indésirables progressivement en sélectionnant les pointes. Gardez l'axe du peigne dans la continuité du dégradé. Ne rentrez pas dans la masse de manière brute si vous ne contrôlez pas ce style de méthode. Allez-y progressivement. Observez bien ma façon de tenir le peigne. Le poignet souple. Aidez-vous du sabot de 6 mm pour peaufiner la transition en détail. Utilisez cette méthode sur l'ensemble des zones à dégrader. Je déblaie les cheveux avec le balai à cou et maintenant voyez l'arrière. Ici, on va utiliser le même processus que sur les côtés. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter un maximum les ombres, synonyme d'imperfection dans mon dégradé. Reprenez exactement le même processus que pour les côtés. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. La manière dont j'anticipe les os et les plis de crâne, c'est pour éviter la transition en dégradé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la géométrie de mes séparations horizontales. La mesure et la largeur de mon peigne de couple à partir de l'implantation frontale. Je ramène les cheveux sur la première ligne. Je les surélève parallèlement au cuir chevelu comme ceci. Coupez-les à la taille souhaitée et nommez cette première mèche la mèche témoin qui vous servira de patron, d'exemple pour les autres cheveux. Ramenez la mèche témoin sur la seconde ligne déterminée grâce à la largeur du peigne. Coupez parallèlement au cuir chevelu, toujours en élévation, basez-vous par rapport à la mèche témoin en termes de longueur. Cependant, pour la continuité, délaissez les cheveux de la première ligne. Isolez-les. Ramenez les cheveux de la seconde ligne sur la troisième ligne. Toujours en élévation, basez-vous sur la mèche témoin qui est la seconde ligne. Et ainsi de suite. Délaissez la seconde ligne. Ramenez les cheveux de la troisième ligne sur la nouvelle quatrième ligne, déterminée par la largeur du peigne. Donc voilà, à partir de l'implantation, je calcule la largeur du peigne. Et je vais commencer à sélectionner ma première mèche témoin. Et je coupe. Alors cette vidéo n'est pas trop une vidéo sur la coupe au ciseau. Mais je vous mets une vidéo sur la coupe au ciseau disponible dans les options de formation. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre l'aspect théorique dont je vous ai fait part. Désormais, tracez vos séparations. de manière verticale. Sélectionnez vos lignes de cheveux et ajustez la droiture de votre coupe, corrigeant les défauts, les irrégularités et les différences de taille pour une coupe parfaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est pareil pour l'arrière. N'hésitez pas à faire des séparations verticales. Et l'astuce, c'est de couper légèrement plus court les pies pour ne pas qu'ils rubiquent et que ce soit plus facile à coiffer. Je peigne les longueurs vers le bas et je dégrade la transition. A l'aide des ciseaux sculpteurs, désépaississez la masse et les transitions. Ça permet de fondre les coups de ciseaux et d'affiner les masses pour que les cheveux donnent un aspect un peu effilé, beaucoup moins touffu. Alors là, avec le peigne des ménoirs, ce qui est intéressant, c'est de sélectionner les semi-longueurs et pointes pour désépaissir. Attention de ne pas désépaissir trop en racines. La repousse ne serait pas esthétique. Et surtout, ne passez pas trop de fois au même endroit. Ça risque de créer des trous. Vous pouvez aussi les utiliser pour fondre des transitions, des démarcations trop marquées. Je le conseille fortement avec tous ceux qui sont moins à l'aise avec le peigne et le ciseau droit, de peur de faire un trou. Quand vous faites du peigne-ciseau, n'hésitez pas à utiliser le ciseau sculpteur si vous avez peur de vous engager. Ça évitera une catastrophe capillaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. N'hésitez pas à effiler et désépaissir l'épi à la limite du raisonnable. Étape numéro 11. Tracer les contours. Lors de la conception de la coupe, je voulais lui apporter une petite touche un peu originale. Lui apporter du style. J'ai pris donc la décision de dégrader les contours comme ça au peigne-ciseau. Parfois peigne-tondeuse. Du coup, ça va donner un petit effet un peu fashion, un peu sportif, footeux. C'est vachement sympa. Et ça va faciliter aussi le tracé du contour comme vous pouvez le voir. Donc là, je dégrade un maximum. Comme vous pouvez le constater, je dégrade de peigne en forme de croisée. Je ne dégrade pas tout de suite face au front. Séchez la chevelure au sèche-cheveux. Aidez-vous de la babyliss skeleton ou votre tondeuse de finition pour désépaissir les contours et tracer celui-ci. Attention, sur les européens, je nettoie seulement le contour. Ce n'est pas un tracé ultra prononcé comme pour les afros. Car la repousse n'est pas du tout esthétique sur les européens. Comme vous pouvez le constater déjà, là, quand je rase un peu, on voit les traces de bronzage. Appliquez le gel de rasage précision sur la zone des contours pour préparer la peau et les cheveux à la lame. Évitez tout type d'irritation. L'avantage du gel précision, c'est qu'on voit en transparence. Pour optimiser les tracés, c'est beaucoup plus simple quand on voit ce qu'on fait. Passez la lame avec précaution. Référez-vous à la vidéo des notions de base pour savoir les gestes à faire et ne pas faire et l'angle dans lequel tenir l'axe de la lame. Rincez les contours à l'aide du vaporisateur d'eau et une serviette. Retirez le gel de rasage. Rincez les contours à l'aide du vaporisateur d'eau et des déjeuner. Rincez les contours à l'aide du vaporisateur d'eau et des déjeuner. Appliquez désormais un baume après rasage pour éviter toute irritation due au feu de la lame. Ça va hydrater et nourrir la peau en même temps. Étape numéro 12. Coiffage et finition. Appliquez une cire de coiffage sur les cheveux secs. Prenez une noisette de cire et chauffez-la dans la paume de la main. Répartissez de manière équitable et régulière sur l'ensemble de la chevelure. Travaillez la texture. Stylisez votre coiffure mèche à mèche. Laissez parler votre créativité. Le coiffage, c'est la mise en valeur de votre travail. Sublimez votre modèle dans la touche de style qui fera la différence. Actuellement, j'utilise de la laque pour fixer chaque petit mouvement que j'ai aimé et que je souhaite préserver. Cependant, attention, certaines cires sont trop grasses pour appliquer de la laque. Donc si la cire est trop grasse, la laque va glisser et ça n'a aucune utilité. Cependant, j'utilise des laques de fixation très fortes, moi, parce que j'aime fixer un mouvement et ma cire est assez sèche. Adaptez la sélection de vos produits en fonction du résultat que vous recherchez et du type de cheveux, bien évidemment. Quelle coiffure vous souhaitez atteindre ? Facultativement, la finition de la fibre capillaire. Idéal pour marquer un contour, la fibre densifiante brune permet de combler les manques à l'aspect naturellement plus épais. Attention, celle-ci se retire facilement à l'eau. Je l'utilise de manière subtile pour sublimer mes photos. Ou parfois pour un événement, un shooting, un mariage, tout dépend de l'événement. A l'aide de cartes et de patrons, j'applique le spray et ensuite je retouche à la lame. Très subtilement, je retire l'excès de pigments pour donner un style de ligne très géométrique. Rappelez-vous de l'avant Et voici le maintenant. Nous pouvons constater le travail réalisé, le dégradé, les contours, la structure de la coupe au ciseau, la mise en valeur du coiffage et la précision des finitions. Nous arrivons à la fin de cette vidéo de formation sur le dégradé progressif sur cheveux européens. Vous possédez désormais tout le savoir nécessaire pour réaliser une prestation de qualité grâce à la méthode et aux astuces. Il ne vous reste plus qu'à exécuter et prendre de l'expérience dans votre coup de main. Soyez patient et persévérant. Seul le travail paye. Votre talent s'exprimera de lui-même. Le dégradé est aussi considéré comme une coupe d'entretien. C'est un best-seller. C'est un besoin. Maîtrisez-le. Il assurera votre succès. Votre réputation s'étendra de manière positive. Votre entourage vous sollicitera. Il est une base fondamentale du barbering, soit de la coiffure homme. Si vous avez des questions, je vous ai laissé un espace commentaire sous la vidéo afin de répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie d'avoir choisi ma méthode et ma pédagogie pour vous enseigner le dégradé progressif. Merci de votre confiance et je vous ai mis à disposition d'autres vidéos si vous souhaitez apprendre davantage.